Bonjour à tous, sur cette chaîne je lance régulièrement tous les mois à peu près des défis créatifs pour que vous puissiez avoir un thème, un sujet, quelque chose à faire et ensuite m'envoyer vos dessins pour que je puisse en parler. Et il y a quelques mois maintenant, en septembre, je vous avais proposé de suivre une aventure... Pourquoi je dis ça à chaque fois ? Une aventure ? C'est pas une aventure, enfin si. Mais là c'était une habitude, c'est ça le mot que je cherche. De lancer une habitude de dessin et de vous lancer dans un nouveau carnet par exemple. De vous mettre à dessiner tous les jours dedans ou en tout cas d'avoir un projet comme ça sur le long terme. Enfin le long terme, à moi c'est pas vraiment le long terme mais... Et d'habitude il y a vraiment beaucoup de participants, j'ai même pas le temps de parler de tout le monde mais cette fois c'est différent, il y a seulement 8 participants. Donc on va se donner le luxe de parler de chacun. Je vais commencer par le travail de Luz3T qui a envoyé une vidéo pour montrer son carnet. Première étape importante, elle a commencé à dater ses dessins et à mettre le début et la fin de son carnet. C'est assez important je trouve pour pouvoir garder une trace de ce qu'on a fait. Et c'est toujours cool de revenir quelques années après pour savoir comment on était il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a le soleil qui arrive. Visiblement ton but là-dessus c'était vraiment de dessiner beaucoup de personnes pour pouvoir apprendre j'imagine l'anatomie, la gestion des poses, des gens, tout ça. Et ce que je trouve intéressant là-dedans surtout c'est le moment où t'as commencé à rajouter de la couleur donc j'imagine que c'est à l'aquarelle ici. Parce que directement ça rajoute un peu de vie dans tes dessins et je trouve que tu gères assez bien la couleur pour le coup. Parce que ça reste très très simple mais ça met en valeur ton dessin. Et à mon avis la page que j'apprécie le plus dans ton carnet c'est cette page-là qui date du 16 septembre avec des musiciens que t'as dessiné et colorié. Et ce que je trouve cool là-dedans justement c'est qu'il y a un style graphique qui se dégage. C'est peut-être un peu comme moi parce que t'as pas les bonnes connaissances anatomiques et tout ça pour faire des personnages qui sont parfaitement proportionnés et tout. Mais dans le cadre d'un dessin c'est pas forcément le plus important d'être réaliste et de coller vraiment aux proportions d'une personne. L'idée d'un dessin d'observation comme ça c'est vraiment de retranscrire un moment de vie, un instant et j'ai vraiment la sensation d'être dans le truc pendant que je vois tes dessins. Et je pense que c'est le plus important quand on fait du dessin en tout cas c'est ce que j'essaye de retransmettre moi quand je fais des dessins dans mes carnets, mes illustrations et tout c'est de transmettre une émotion, de faire rappeler des moments. Et bref quoi, de donner un truc à quelqu'un en lui montrant une image. Et ce qui est chouette de voir aussi dans un carnet comme ça où on fait plusieurs dessins par jour parfois c'est de voir l'évolution entre le jour 1 et le jour 30 en l'occurrence. On peut réussir à voir certaines choses dans nos habitudes par exemple savoir que dans tel moment on dessine mieux que dans tel autre dans telle énergie qu'on a on dessine mieux que dans tel autre. On arrive à se connaître comme ça et on arrive à savoir à quel moment est-ce que c'est mieux pour nous de dessiner. Je passe maintenant au travail de Partline Encore une fois les noms c'est pas certain que je les dise correctement. Qui a aussi fait une vidéo pour montrer son carnet alors visiblement ça commençait au départ par des dessins d'observation et petit à petit je sais pas vraiment si c'est devenu des portraits de personnes ou si tu as juste recopié des images ou alors fait des dessins d'imagination mais dans ce défi en particulier il y avait pas forcément l'idée d'avoir des dessins d'observation et tout donc il y a aucun problème à faire d'autres choses. Je dis ça dans le sens où parfois les postures sont un peu rigides et c'est ce qui m'arrive le plus souvent quand j'ai pas de référence ou d'observation. Quand j'imagine simplement quelque chose j'arrive pas forcément à le retranscrire correctement et c'est un problème de lignes d'action la plupart du temps. J'avais fait une vidéo il y a quelques années sur les lignes d'action en gros c'est de placer une courbe qui va définir l'axe principal de la position de ton personnage. Donc une fois que cette ligne est posée, que son dynamisme est posé tu peux autour dessiner et ça va donner quelque chose qui sera un peu plus... Il y a plus de force dedans quoi. Je pensais pas que j'allais faire un truc comme ça là. Dans ton carnet j'aime bien ce dessin du roi par exemple où on le voit de face et de trois quarts. Je trouve que son expression est parlante qu'on peut imaginer plein d'histoires avec lui et le soleil y arrive encore. Au niveau du format du carnet vous avez à peu près les mêmes habitudes que moi je pense d'avoir un carnet assez petit en format A6, souple, qui se met dans la poche. C'est le truc que je préfère mais c'est parfois aussi cool de travailler sur du grand format ce que j'ai pas fait depuis quelques temps, que je vais peut-être trop faire. Une fois que je serai plus en voyage partout et que je pourrai avoir des grands trucs. On passe ensuite au travail de Anne-Sophie Campenon qui a fait un truc assez original ou en tout cas par rapport aux autres participants. Elle a décidé de prendre un livre au hasard dans sa bibliothèque. C'est tombé sur 20 milieux sous les mers de Jules Verne et elle a pris quelques extraits de ce livre-là pour en faire des croquis entre 5 et 15 minutes directement en stylo. Donc là je vous redis ce qu'elle m'a dit dans son commentaire. Donc ici on quitte le travail d'observation pour partir sur de l'illustration à partir d'un texte de référence. C'est une idée que je trouve super intéressante pour ce défi et en tout cas je me projette un peu là-dedans étant donné que je sors de l'illustration d'un roman. Donc le côté illustrer une scène et tout, je commence un peu à me rendre compte de ce que c'est. Et justement ici t'as illustré surtout des objets. Donc t'as dessiné à chaque fois le scaphandre, la pieuvre, etc. Les pieuvres sont pas des objets mais... Enfin le calmar géant, c'est pas vraiment une pieuvre. Calmar, calamar, je crois que le débat est ouvert. Et je trouve que ça aurait été un défi encore plus intéressant, peut-être pour une prochaine fois, de vraiment mettre en scène les passages en question. En termes de personnages, de cadrage, de lumière et tout, de vraiment dessiner cette scène-là. Mais évidemment c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus complexe à mettre en place. Mais c'est un truc qui pourrait être vachement intéressant si tu t'intéresses à l'illustration et que t'as envie de tester comme ça un jour, d'illustrer quelque chose. Donc je vous conseille à tout le monde de faire ça. C'est juste de prendre un livre comme elle l'a fait ici. Un livre qui n'est peut-être pas illustré au départ, histoire de pas être trop influencé. Et d'illustrer certains passages. On a ensuite le carnet de PLS Princess Lumpy Space. PLS Princess Lumpy Space. PLS... A mon avis quand vous choisissez vos noms, vous vous attendez pas ce que quelqu'un les dise à une caméra un jour. Qui a laissé un petit commentaire aussi pour expliquer quelle était sa démarche. Donc qui a dit, ici c'est juste ce que j'ai fait en Bulgarie dans un petit carnet. Mais j'en ai pris un toujours avec moi parce que j'avais l'occasion de voir de nouvelles choses assez intéressantes. Du coup je voulais les immortaliser. J'ai surtout dessiné des montagnes et des paysages pendant que j'étais dans la voiture. Les dessins sont pas toujours clairs. J'ai pas tout mis mais j'espère que ça vous plaît. Et bah c'est exactement ce que j'allais dire justement. Que les dessins sont pas toujours clairs. A mon avis c'est à cause du trop plein de traits. Après en même temps dessiner dans une voiture c'est pas ce qu'il y a le plus évident non plus. Et je sais pas combien de temps tu as passé sur chaque dessin. Mais à mon avis tu as fait ça très très rapidement. Enfin forcément parce que c'était dans la voiture. Alors ce qui serait cool pour toi pour t'améliorer ce serait de te poser un peu plus longuement sur les choses. De te poser sur un banc, de regarder un petit peu autour de toi. Et de prendre le temps d'analyser déjà comment sont les volumes de ce que tu vois. Et de pas simplement jeter les traits comme ça sur le papier. Donc c'est un peu l'idée principale du dessin d'observation. C'est d'arrêter de penser en traits, en plats et en contours. Parce que dans la vraie vie il n'y a pas de contours. Et de juste commencer à se dire ok cet immeuble que je vois en face de moi. Il est composé de grands parallélépipèdes, de cubes etc. Mais les uns sur les autres. Ce qui va permettre surtout de mieux visualiser dans l'espace les choses. Et de pouvoir les tourner dans notre esprit avant de les dessiner. C'est l'intérêt de l'observation. Je peux dire ok cet adaptateur génial qui me permet de passer de USB-C à câble Ethernet. Et bien il n'est pas juste comme ça. Il peut être aussi comme ça, comme ça. C'est composé de différentes formes etc. Donc l'intérêt de l'observation c'est que vous pouvez manipuler. Enfin manipuler les buildings c'est pas évident. Mais vous avez compris l'idée. Donc mon conseil pour PLS Princess Lumpy Space c'est de prendre un autre carnet, de sortir, de dessiner plein de trucs et d'essayer de comprendre mieux les volumes et mieux comment tracer les choses. Ce qui est le cas pour tout le monde. Tout le monde fait comme ça pour apprendre à dessiner. Et j'espère que ton voyage en Bulgarie t'a bien plu, que t'as pu voir plein de choses. Parce que c'est aussi un des trucs qui est vachement cool dans le fait de voyager, de regarder plein d'autres trucs. C'est que ça permet d'être inspiré sur plein d'autres choses. De comprendre le monde un peu différemment, de voir d'autres cultures. Bref, de vivre. C'est poétique. Ensuite on a un travail de Nimesis Péoni. Je sais jamais trop comment dire ce surnom là. Surtout que je te connais dans la vraie vie. Donc j'ai envie de dire ton prénom. Mais je sais pas si tu veux qu'on sache ton prénom de la vraie vie ou pas. Bref, je suis très très proche de ce projet là. Étant donné que j'étais là quand cette personne a acheté son carnet pour faire ce défi. Si je me gourre pas c'était celui là. Et là on arrive à un autre truc qui pouvait être intéressant pour ce défi. C'est de prendre un seul carnet et de commencer à faire une variation sur un même thème. Ici les portraits au crayon de couleur. Alors déjà première chose, le papier il est coloré au départ. Ce qui va permettre justement au crayon de couleur d'être beaucoup plus mis en avant. Notamment avec des traits blancs autour pour faire un volume. Ici je sais pas trop sur quoi tu te basais. Est-ce que c'est des portraits de personnes que tu connais, des photos. Franchement je sais pas trop parce que je t'ai pas demandé en fait j'aurais dû demander. Et on va dire que c'est le truc que j'admire le plus dans ce que tu fais. C'est ce côté gestion des visages. Un truc que j'arrive vraiment pas du tout à faire. Parce que je me rappelle du portrait que tu avais fait de moi sur Procreate avec ton iPad. Que je trouvais vachement impressionnant. Et ici je pense qu'on a des bons exemples de comment mettre en valeur un portrait. Avec des couleurs qui ne sont pas celles d'une peau humaine. En faisant des personnages à la peau bleue, à la peau verte. Parce que c'est pas ça le plus important. L'important ça va être vraiment les valeurs qu'on donne à ça. Donc les différences entre les tons les plus foncés et les tons les plus clairs. Et très souvent dans les dessins que vous voyez de personnes. Bah les couleurs ne sont pas respectées. C'est pas forcément les couleurs qu'il y avait quand on a vu la personne. Surtout quand le dessin au final a une peau bleue et tout. Et là ce qui est vraiment cool aussi c'est qu'à chaque fois sur chaque photo. Il y a les 3 ou 4 ou 2 crayons de couleurs qui ont été utilisés pour ce dessin là. Donc on peut réussir à comprendre comment ont été fait les variations de couleurs et tout. Dans le genre variation autour d'un même thème. Il y a aussi le travail de Helmut Perchu. Qui est parti sur du dessin d'observation d'animaux. Alors d'après ce que t'as mis en commentaire. Je crois que c'était ça. T'étais parti sur le site Line of Action. Qui est un site de référence photo. Vous avez vraiment plein 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 de photos différentes. D'humains, d'animaux dans différentes positions et tout. Qui vous permet de dessiner d'observation. Comme dans des séances de modèles vivants. Des personnages et des animaux. Et ça me fait penser que j'ai récupéré de chez mes parents pas mal de dessins. Que j'avais fait justement d'animaux, de personnes, de modèles vivants, tout ça. Dans un gros carnet, dans plein de feuilles. Donc dès que je rentre en France, à mon avis je vous fais une vidéo là-dessus. Pour vous montrer mes anciens dessins et comparer un petit peu avec les nouveaux. Je vais faire des trucs avec ça je pense. Mais bref, voilà les dessins de Helmut Perchu. Qui a fait donc plein d'animaux dans des positions différentes à partir de photos. Il y a parfois ce syndrome du trop de traits. Qui tue un petit peu le dynamisme. J'aime particulièrement tes dessins d'oiseaux. Je trouve que l'otari, je crois que c'est l'otari. Et bien foutu aussi, le kiwi aussi. Et donc je pense qu'en faisant comme ça, t'as dû apprendre un petit peu à comment gérer mieux tes formes. Et j'imagine que depuis t'en as fait aussi pas mal parce que ça fait deux mois maintenant. Donc c'est un exercice qui est intéressant. Même si le mieux pour moi c'est juste d'aller vraiment là où il y a des animaux. Pour pouvoir les dessiner directement quand ils bougent et tout. Parce que c'est un exercice qui est beaucoup plus complexe. Et qui plutôt va mettre en place beaucoup plus de mécanismes par rapport à l'oeil, au cerveau. A comment gérer les volumes et tout. Mais si on peut pas forcément faire ça, passer par des photos c'est vachement bien aussi. Toujours en prenant en compte que c'est une vraie forme qu'il y a derrière. Un vrai volume et pas seulement des contours encore une fois. Je me répète. Mais c'est un truc qui est vachement important dans le dessin. Ensuite on a le travail de Camille. Qui a aussi laissé un petit mot pour expliquer. Qui est assez long ce petit mot d'ailleurs. Donc elle a expliqué qu'elle a repris ici la même technique qu'elle faisait l'an passé. Je sais pas dans quel contexte. Qui est en gros de travailler sur des post-it. Parce que ça a l'avantage d'être petit et souple. Ce qui permet de dessiner depuis dessus n'importe quand. Même en cours, même si je ne le conseille pas. Effectivement. Et je crois que je n'ai jamais vu d'autres personnes dessiner comme ça sur des post-it. Et pouvoir ensuite regarder ces trucs là. Les seules fois où je vois des gens dessiner sur des post-it. C'est quand on fait des storyboards pour des films d'animation. Ou des films tout court. En dessinant des croquis d'escènes. Et en pouvant ensuite les déplacer comme ça sur un tableau par exemple. Mais dessiner vraiment sur des post-it. J'avais jamais vraiment vu ça. Et surtout elle expliquait aussi que le but ici c'était de pouvoir dessiner. Pendant qu'elle n'était pas chez elle. Et qu'elle n'avait pas accès à son matériel. De pouvoir le faire facilement sur des petits formats. Et quand elle rentrait de pouvoir lâcher ses post-it pour ses feuilles d'aquarelle. Ou ses dessins format A4 etc. Ou même des dessins sur ordinateur avec sa tablette graphique. Donc ça montre ici l'importance de pouvoir avoir différents formats possibles. Et de pouvoir avoir différentes habitudes de dessin. De pouvoir dessiner n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quel format. De réserver certains formats quand on est chez soi. De pouvoir avoir des choses qui sont mobiles et qu'on puisse aller partout avec. Et de trouver avec quoi on est le plus à l'aise pour dessiner régulièrement. Parce que typiquement moi des post-it je ne pense pas que ce soit le truc qui me correspondrait par exemple. Ah ! Et maintenant la dernière participation est celle de Benoît Guillot. Je crois que c'est Benoît son prénom. Qui s'appelle Guillot Création sur Instagram. Il travaille sur des carnets Moleskine. Et ce qu'on voit ici, ce qui est cool avec ces carnets là, c'est qu'on peut les plier comme ça à 180 degrés. Donc pouvoir dessiner à plat. Et surtout ensuite aussi prendre les photos à plat comme ça. Et pouvoir faire défiler son carnet sans qu'il y ait un truc qui se plie tout le temps. C'est chiant. Donc il y a quelques dessins d'observation. Il y a des dessins de décomposition, de visage et de pose. Et ensuite on arrive à mon avis dans la partie la plus intéressante des dessins qu'il a fait en septembre dans son carnet. C'est la série de portraits qu'il a fait. Tous dans un même style ou en tout cas un style similaire. Et ce qui est intéressant quand on fait des choses dans un même style comme ça, dans un même carnet. C'est qu'à la fin le carnet est une sorte d'oeuvre en lui-même quoi. C'est toute une série, une sorte de galerie avec plein de choses qu'on a faites durant un certain temps. Donc je sais pas si c'était conscient ou pas au départ de te dire que ce défi sera une série de portraits. Ou si c'est venu comme ça après quelques dessins d'observation. Que tu t'es dit j'ai fait un portrait, j'en fais un autre. Pourquoi ne pas en faire encore d'autres. Et c'est ce que je trouve le plus intéressant aussi dans le fait de se lancer comme ça dans un défi de dessin. C'est parfois aussi de se laisser aller dans les choses qu'on fait. De partir d'une observation, de partir ensuite sur un personnage qu'on imagine. D'illustrer une scène. De faire un portrait de quelqu'un. De faire un portrait où on a mélangé plusieurs personnages pour en faire une autre personne. De partir parfois au bout de dix jours sur une série qui va durer 20 dessins. Et qui ensuite va devenir vraiment une oeuvre à part entière. De pouvoir se laisser aller comme ça et de pouvoir dessiner tout et n'importe quoi. De partir sur plein d'idées différentes et de juste dessiner et créer des trucs. Donc c'est un peu le message global de cette vidéo et un peu de toutes les vidéos que je fais je pense. C'est juste de dire, de créer des trucs quoi. De partir avec des carnets, de dessiner, d'imaginer des choses, d'écrire des histoires. De le faire un peu tous les jours ou pas forcément tous les jours. Par exemple là j'ai juste fait un dessin à l'aéroport à Paris. Donc c'était lundi et là au moment où je tourne les vendredis j'ai toujours pas dessiné. Donc c'est bien, c'est pas bien, je sais pas. J'arrive pas forcément à placer dans mes journées un moment pour dessiner. Je suis toujours en vadrouille quelque part et j'arrive pas à me dire quand je suis avec quelqu'un. Ok je me pose et je fais un dessin pendant un quart d'heure. Donc peut-être que je dessine mieux quand je suis tout seul ou quand je suis avec quelqu'un qui dessine aussi. Je sais pas trop. Enfin bref, je pense que vous avez compris le message. J'espère que cette vidéo là vous a intéressé et que vous allez aller voir le travail de chacun. Je ferai bientôt la vidéo bilan du Défilingtober. Je sais pas encore quelle forme elle prendra parce que je sais pas encore combien de participation il y a eu. Et en ce moment, donc en novembre, il y a aussi un autre défi qui a été lancé. Je vous mets un lien quelque part pour pouvoir aller le regarder et pouvoir participer si ça vous intéresse. De mon côté, voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.